Salut les habitants des terres désolés ! Préparez votre établi parce qu'aujourd'hui on va faire un bar quantum avec des boissons qui réagissent aux UV. Il vous faut une caisse, par exemple une cagette récupérée chez le primeur, une plaque en verre ou plexiglas. Ma plaque plexiglas étant trop souple, j'ai récupéré deux tringles à rideaux extensibles pour consolider le tout. De la colle, un pinceau brosse, de la peinture acrylique marron, une lumière noire UV, des bouteilles vides, de la vitamine B2, dite riboflavine. En France, vous pouvez en trouver chez votre pharmacien pour 7 euros sous le nom de B-flavine. De la boisson tonique contenant de la quinine. C'est l'ingrédient qui réagit naturellement aux UV. Inutile de dépenser dans une boisson de marque. Vous remarquerez qu'une boisson tonique de marque Discount brille autant qu'un Schweppes à 2 euros. Hey, what did you expect ? On va commencer par fabriquer notre barre. Et déjà, je ne suis pas satisfait du look de ma cagette. J'ai donc récupéré deux côtés d'une autre cagette pour habiller la mienne. Je colle donc mes deux panneaux à l'aide de mon pistolet à colle chaude. J'ai trouvé, modifié et imprimé un motif trouvé sur le net. Vous pouvez le trouver en lien dans la description de la vidéo ou sur notre site internet. Je viens coller mon motif sur les panneaux de ma cagette. Comme je n'avais pas de colle liquide, j'ai encore utilisé mon pistolet à colle. Voilà, on passe maintenant à la peinture. Toujours avec un pinceau ultra cheap, je viens peindre tous les côtés de ma cagette. Elle a plus de gueule maintenant. Je rajoute une feuille de papier d'alu au fond de la caisse pour refléter le plus de lumière possible. Si vous avez une plaque en verre relativement solide, vous pouvez la poser sur votre caisse sans problème. De mon côté, j'ai une plaque de plexiglas très fine et beaucoup trop souple. C'est pourquoi je vais rajouter deux tringles à rideau de récup pour consolider ma plaque. Comme vous pouvez le voir, elle encasse maintenant des litres sans plier. Un coup de peinture plus tard et la lumière noire encastrée, notre barre est fin prêt à supporter nos breuvages. On va préparer nos réactifs UV. On commence par la vitamine B2. La B-flavine que j'ai achetée se présente sous forme de cachet enrobé de 10 mg. La B-flavine n'est que de la vitamine. Il n'y a donc pas de danger à la mélanger avec des boissons ou de l'alcool. De toute façon, il n'en faut pas beaucoup pour avoir un bel effet. Vous pouvez tout simplement dissoudre le cachet dans un liquide, attendre un certain moment et remuer le tout. Vous obtiendrez un liquide qui réagit jaune aux ultraviolets. Dissoudre les cachets n'est pas très efficace et encore moins rentable. Je vais donc mixer 5 cachets et récupérer une poudre que je vais pouvoir mélanger avec de l'eau ou toute autre boisson. Après mélange et dissolution de 5 comprimés de B-flavine, je viens de créer 2 litres de liquide qui réagisse aux UV. C'est rentable ! Cependant, le liquide ne sera pas limpide. Je vais donc filtrer mon eau en la passant dans un chinois. Et voilà, d'un côté de l'eau vitaminée, de l'autre la boisson tonique à l'aquinine. L'eau vitaminée n'est pas fortement goûtue pour les cocktails, donc je vais créer du perrier de la même façon. On est maintenant prêt à préparer nos cocktails et rajouter du pétillant dans la bouche de nos invités. Les cocktails, c'est une histoire de goût. Vous pouvez faire ce qui vous plaît ou vous inspirer de nos recettes. Sous-titrage ST' 501 L'alcool, ce n'est pas du goût de tout le monde, ni à la portée de toutes les bourses. C'est pourquoi vous pouvez aussi créer des cocktails sans alcool avec la boisson tonique, la vitamine B2 et quelques sirops ou du colorant alimentaire. Une goutte suffit à transformer votre boisson jaune vitaminée en un breuvage exposé aux rayons gamma. Malin ! Exposez vos cocktails de toutes les couleurs sur votre bar canthome et surprenez vos amis en les plongeant dans le noir. N'hésitez pas à commenter avec vos propositions de cocktails et s'ils sont bons, eh bien, on vous enverra des caps. Parole de Ghoul. Si vous voulez plus de tutos pour Halloween, cliquez sur les vignettes. Venez aussi découvrir nos autres vidéos en parcourant notre chaîne et en vous abonnant en cliquant sur le petit bouton. Et enfin, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et partagez le fun autour de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada